Alors, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir à l'Afrique, bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous ceux qui me suivent dans le monde, bonsoir, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, je vous dis tous bonsoir, 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 ok, je viens devant ma caméra ce soir pour parler d'un petit problème, pour parler d'un petit problème qui concerne mon jeune frère Arafat, il y a des gens qui vont me dire mais qu'est-ce qu'elle a avec Arafat, cette femme, tout simplement parce qu'avec tout ce que la Côte d'Ivoire traverse en ce moment, je ne veux pas, il faut qu'on se tienne la main, il faut qu'on soit solidaires, il faut que tous ceux qui le lapident là, il faut qu'ils arrêtent parce que ce n'est pas une bonne chose et puis il y a quelque chose, bon, moi j'ai fait une vidéo sur lui parce que j'ai vu une vidéo de lui qui parlait de son problème et j'ai fait une vidéo mais je ne savais pas que son problème était un peu sérieux et là, bon, moi je suis une personne, je prie beaucoup et quand je suis dans ma deuxième vidéo, je l'avais promis que j'allais prier et quand je suis rentré en prière, j'ai vu des choses à faire, j'ai vu, j'ai eu des révélations qui ne sont pas du tout du tout aujourd'hui, qui ne sont pas bien, donc il fallait que je fasse une deuxième vidéo encore pour que j'essaie de, pas d'expliquer ce que j'ai, ce que la révélation que j'ai eu mais essayer de voir comment je peux l'aider, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ok, toi, comment on appelle ça, mon frère, mon frère, que Arafat a frappé ton fils, ton nom, j'ai oublié un peu ton nom, mais je vais chercher ton nom pour mettre ça, pour mettre ça sur la vidéo avec le nom d'Arafat et que, comment on appelle, toi que, Arafat a, voilà, je suis un peu, je suis un peu discret, toi qu'Arafat a frappé ton enfant, je viens, je vais te parler dans cette vidéo. Tu sais, dans la vie, quand quelqu'un te fait quelque chose et que tu veux, tu veux, tu veux te venger, il faut, il faut te venger parce que toi-même, tu as envie de le faire. Il ne faut pas le faire parce qu'on te pousse à le faire. Non, ce n'est pas bien. Arafat, comme je te l'ai dit dans ma vidéo, c'est ton jeune frère. Arafat, tu es de l'ouest, tu es de l'ouest. Arafat, il est guéri, tu es guéri. Si aujourd'hui, il a fait une faute grave sur ton fils et que ça ne t'a pas plu, c'est tout à fait normal que ça ne t'a pas plu parce que ce qu'il a fait n'est pas bien, même si c'était moi, ça n'allait pas me plaindre, mais j'allais réagir plutôt autrement. Mais toi, c'est cette façon-là que tu vois pour réagir. Alors, moi, la seule chose que j'ai à te dire, c'est que je sais que tu veux retirer ta plainte. Je sais que tu regrettes même pourquoi tu as déposé une plainte contre lui. Ça, je le sais. Mais maintenant, la personne-là qui te pousse à maintenir ta plainte pour qu'Arafat parte en prison, il ne faut pas suivre cette personne. Il ne faut pas suivre cette personne. Pourquoi ? Parce que dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut que ça vienne de toi-même. Il ne faut jamais marcher sur les ordres d'un être humain. Il ne faut jamais faire ce que ton prochain te pousse à faire parce qu'après, tu vas le regretter. Tu comprends ? Après, tu vas le regretter. Tu vas regretter ça. Tu vas vraiment regretter ça. Parce que moi, j'ai pensé, quand j'ai fait ma vidéo, je pensais que c'était une histoire d'entre toi et Arafat qui a frappé ton fils. Mais ce n'est pas une histoire entre toi et Arafat. Il y a une autre personnalité qui est dans le problème. Et cette personnalité fait partie du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette personne-là qui veut voir Arafat dans une prison. Et c'est pour ça que toi, tu ne peux plus faire marcher à rien maintenant sur ce problème-là. Mon frère, je vais te dire une chose. Le mal, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, il faut que le mal même vienne de toi. Il ne faut jamais laisser un être humain à te pousser à faire du mal à ton prochain. Ce n'est pas bien. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Devant Dieu, c'est un péché. Si toi-même, tu as envie de retirer ta plainte, que tu n'as plus envie de pousser à Arafat, pour qui il part en prison, mais tu as envie de le pousser, peut-être que tu as un problème pour qui il est de dommage à ton fils, fais ce que ton cœur te dit de faire. Ne suis pas quelqu'un. Ne suis pas, n'écoute pas un être humain, n'écoute pas quelqu'un t'amener dans les erreurs. Tu comprends ? Si tu dois partir dans les erreurs, il faut que cela soit toi, il faut que cela vienne de toi-même. Il ne faut jamais laisser un être humain à te pousser à faire du mal à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bien. Parce que c'est quelque chose, si tu le fais, c'est quelque chose que tu vas porter sur ta conscience toute ta vie. Toute ta vie, tu vas te remballer ça sur ta conscience. Parce que la personne qui te pousse à faire du mal à Arafat, cette personne-là a un problème avec Arafat. Donc la personne veut se servir de toi pour atteindre Arafat. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Il ne faut jamais laisser un être humain se servir de toi pour régler ses problèmes. Il ne faut jamais, jamais, jamais laisser un être humain se servir de toi pour régler lui ses problèmes. Jamais, il ne faut jamais le faire. Parce que si tu le fais, c'est quelque chose que tu vas regretter toute ta vie. Donc cette vidéo est pour toi. Je ne vais pas être trop long, mais c'est pour te dire que Arafat, c'est ton jeune frère. Réfléchis. Tout acte que tu veux poser, il faut que tu réfléchis. Il faut que tu pèses. Il faut que tu pèses. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ce n'est pas bon ? Avant de le poser. Parce qu'Arafat, c'est ton jeune frère. Tu comprends ? Il a habité avec lui. Ton fils a habité chez lui. Et il a pris ton fils comme lui-même son propre enfant. Comme son propre, propre, propre enfant. C'est parce qu'il n'est pas, comme je l'ai dit dans ma vidéo, ce n'est pas quelqu'un qui est stable. C'est pour ça. Sinon, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas ton fils. Parce que quelqu'un qui n'aime pas ton fils ne peut pas héberger ton enfant dans sa maison pendant des années. Donc, il aime ton fils. Mais seulement, il a déraillé un peu. Et ça, ça peut arriver à tout le monde. Mais là, le déraillement qu'il a fait, ça a été un peu trop loin. C'est tout. C'est les réseaux sociaux qui n'aiment pas bien. Sinon, le frapper, c'est tout à fait normal. C'est son petit frère, c'est son fils. S'il fait quelque chose, il doit le frapper. Pour n'aimer plus qu'il recommence ça. S'il le frappe, ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas. C'est parce qu'il veut que l'enfant se comporte bien. Donc, toi le père maintenant, si cette histoire t'a énervé, et que tu veux te venger de Arafat, il faut te venger de lui parce que toi-même, tu as envie de te venger de lui. Il ne faut pas te venger de lui. Il ne faut pas faire quelque chose que quelqu'un te pousse à faire. Tu comprends? Il ne faut pas faire quelque chose que quelqu'un te pousse à faire. Il faut le faire parce que toi-même, tu as envie de le faire. Il ne faut jamais, et je répète ça encore, il ne faut jamais, quand tu es un être humain, tu es un homme, tu as une dignité, il ne faut jamais laisser ton ami homme s'est servi de toi pour régler ses problèmes avec quelqu'un. Tu comprends? Celui-là même qui a un problème avec Arafat, il faut que lui-même, il affronte Arafat pour régler ses problèmes avec Arafat. Il n'a pas le droit de passer par toi et toi, tu n'as pas le droit de lui donner un coup de main pour faire du mal à Arafat. Tu comprends? Donc, voilà cette vidéo que je vais faire sur toi. Vraiment, il faut que tu réfléchisses. Je sais qu'il y a pression sur toi. Je sais que cette personne met pression sur toi parce que cette personne est une personnalité de la Côte d'Ivoire, parce que tu as peur aussi de cette personne, parce que cette personne occupe une bonne place dans le gouvernement. Donc, tu as peur de la personne, donc tu ne sais plus quoi faire. Mais cette peur-là, il faut la mettre à côté. Et si tu es un croyant, prie Dieu. Parce que personne n'est au-dessus de Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, si tu es un croyant, prie Dieu et demande à Dieu de te donner la sagesse pour que tu fasses ce que tu dois faire. Tu comprends? Mais ne laisse jamais, jamais, je dis bien jamais, un être humain se servir de toi pour détruire la vie de quelqu'un. Jamais, ne le fais jamais. Parce que c'est quelque chose que tu vas avoir sur ta conscience toute ta vie. C'est comme si tu t'étais mis dans une prison qui n'aura jamais de fin. Ça, c'est mon dernier mot. Donc, à ce jour, je te laisse et je te dis, je te souhaite bonne chance pour le choix que tu vas faire. Et je prie vraiment Dieu à ce que tu fasses le bon choix pour toi et pour ton jeune frère Arafat. Donc, je te dis merci et tu dis, je passe le bonsoir au petit. Merci. Au revoir. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse aussi ton enfant et que Dieu te donne surtout la sagesse de faire ce qui est bien pour toi et pour ton jeune frère Arafat. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501